Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, cher Jean-François, Mesdames et Messieurs les membres de la délégation, chers amis pour certains et certains d'entre vous. D'abord merci de cette invitation ce matin pour participer et échanger avec vous sur vos travaux sur l'isolement social. Je l'ai dit il y a quelques mois dans cette même enceinte où j'étais auditionnée par la délégation aux droits des femmes et à l'égalité. J'attache une importance particulière à ces auditions devant le CESE et aussi un intérêt particulier à vos travaux. Vous nous permettez, ensemble on échange à la fois sur la vision et la capacité d'action des décisionnaires politiques mais aussi des acteurs de terrain, des corps intermédiaires que vous êtes. Ce que vous représentez est à la fois une remontée d'informations mais aussi un facteur de diffusion de nos réflexions. L'innovation sociale est au cœur des politiques que je mène, notamment en matière de lutte contre l'isolement et pour ce qui concerne mes secteurs, c'est-à-dire famille, enfance et droits des femmes. J'ai souhaité dès mon entrée au gouvernement, à l'époque j'étais simplement secrétaire d'État chargée des familles, réorienter la politique familiale vers plus de justice sociale en portant une attention particulière aux plus vulnérables et aux plus isolés. Nous le savons depuis plus de 40 ans, l'isolement social a des effets directs sur la santé et selon certains chercheurs, l'isolement social provoque même des maladies cardiovasculaires similaires à ceux du tabac. La lutte contre l'isolement social est donc aussi un enjeu de santé publique mais elle ne peut pour autant se résumer à ça. Elle pose la question du modèle de société que nous voulons défendre. Lutter contre l'isolement social est au cœur même des valeurs de la République démocratique, sociale, fraternelle, solidaire, liberté, égalité, fraternité, fraternité, c'est la lutte contre l'isolement social. Les familles sont pour moi un rempart traditionnel contre l'isolement social et d'autant plus nécessaire dans un contexte de crise économique où les liens sociaux ont tendance à se distendre. La cohésion sociale, la fraternité apparaissent comme des réponses au phénomène d'exclusion et de repli sur soi. Face à l'isolement social, la famille demeure le premier rempart. Selon une enquête réalisée en juin 2015, 92% des 18-24 ans pensent que l'entraide familiale est une protection en cas de coup dur. La famille est donc une des premières formes de solidarité contre les phénomènes d'isolement. Cette vision de l'entraide familiale diffère cependant beaucoup en fonction de l'âge des enfants et des parents. La relation entre protection et contrainte tend aussi à s'inverser avec l'âge. L'entraide est bien plus souvent perçue comme normale lorsqu'elle est descendante, c'est-à-dire lorsqu'elle va des parents vers les enfants, que l'inverse. Ainsi, près d'un quart des personnes en situation d'isolement relationnel sont des personnes âgées de plus de 75 ans, c'est-à-dire 1,2 million de personnes. Et vieillir, c'est aussi faire face à la perte d'un compagnon, d'une compagne, d'amis, de proches qui participaient pendant toute la vie à un environnement enrichissant et protecteur. Les enfants et les petits-enfants sont parfois présents, mais sont souvent pris par des vies professionnelles, sociales, familiales qui les mobilisent à de nombreux titres. Nous n'utilisons pas le terme « souffrir » d'isolement tout à fait par hasard. Et il faut bien distinguer d'ailleurs l'isolement de la solitude qui, elle, n'est pas forcément de la même nature et la même souffrance. J'ai constaté aussi quand j'étais secrétaire d'État chargée des personnes âgées, je le constate toujours en tant que ministre des Familles, l'isolement social survient bien souvent lorsque les solidarités traditionnelles ne sont plus présentes ou fonctionnent mal. L'isolement social peut se définir, c'est une pause de publicité peut-être, je dois m'interrompre, je ne savais pas que le CESE a été passé à des inserts publicitaires pour financer les commissions. Ça c'est pas mal. Voilà, il nous demande un peu de respiration, ça nous arrive des fois. Ah bon ? Oui, c'est ça. Voilà, donc je pense qu'on peut maintenant, Madame la ministre, nous sommes autorisés à continuer. Donc, je disais que l'isolement social peut se définir par la rareté des interactions sociales, et dans ce cas-là, il est relativement simple à détecter. Cela correspond par exemple à une personne âgée qui reçoit très peu de visites. Mais il existe aussi d'autres formes d'isolement qui résident dans la nature même des relations sociales qu'entretient une personne. Un entourage de façade peut dissimuler une situation d'isolement profond. C'est notamment le cas dans les situations de violence, et je pense particulièrement aux femmes victimes de violence qui peuvent souffrir d'un isolement qui justement s'inscrit dans la stratégie psychologique du bourreau. L'objectif est d'isoler la victime pour qu'elle se taise, et taire la violence dont on est victime, c'est souffrir seule dans le plus grand isolement de quelque chose d'indicible ou d'inavouable. Pour briser les cycles des violences, les centres d'hébergement spécifiques pour les femmes victimes de violences ont été mis en place. Et ils proposent, et ils doivent proposer, quand ce n'est pas le cas, un accompagnement global pour ces femmes, pour leur réapprendre à vivre, pas simplement pour les mettre à l'abri des violences. Il s'agit en effet aussi de libérer leurs paroles, de faciliter les échanges, ce qui favorisera leur réinsertion. En ce sens, les plans triénaux de lutte contre les violences faites aux femmes participent du combat contre l'isolement social. Ce sont les mêmes mécanismes à l'œuvre dans toutes les formes de violences, et je pense également à celles infligées aux enfants. L'isolement peut donc trouver ses racines au sein même des familles, dans la maltraitance des enfants, dans les violences conjugales, dans les séparations tendues, et face à ces constats, l'État a bien évidemment un rôle à jouer en matière de lutte contre l'isolement, et il appartient à la solidarité nationale de lutter contre ces phénomènes et de les prévenir, et là je suis modeste, je dis autant que de possible. De manière générale, la pauvreté également aggrave le risque d'isolement relationnel. C'est pourquoi depuis 2012, le gouvernement mène une politique globale de lutte contre la pauvreté, notamment au travers du plan quinquennal de lutte contre la pauvreté. Je ne reviendrai pas en détail sur ce plan, car vous le connaissez bien, il a été lancé dans ces mêmes locaux, mais de nombreuses politiques publiques participent dans le cadre de ce plan à la lutte contre l'isolement. Je l'ai dit, ce sont les personnes les plus vulnérables qui sont souvent, plus que d'autres, victimes d'isolement social et marginalisées. Ce sont les situations de rupture que nous devons identifier pour prévenir l'isolement. Le chômage, les ruptures familiales, la monoparentalité, la vieillesse, sont autant de situations qui accroissent les risques d'isolement. Mais je m'attarderai plus précisément sur les champs qui relèvent de mes compétences ministérielles. En protection de l'enfance, par exemple, le passage à l'âge adulte, qui s'accompagne du sorti du dispositif d'aide sociale à l'enfance, a été identifié comme un moment de rupture. Aujourd'hui, près de 40% des jeunes vivant dans la rue ont eu un parcours en protection de l'enfance. Et pour prévenir la marginalisation, l'isolement social de ces jeunes, j'ai souhaité d'abord qu'une grande loi soit adoptée en matière de protection de l'enfance, mais aussi que la feuille de route qui l'accompagne consacre à la fois des dispositifs nouveaux et une attention particulière à l'accompagnement vers l'autonomie des jeunes majeurs qui sortent des dispositifs d'aide sociale à l'enfance. C'est pour ça que désormais, un pécule est constitué tout au long de la prise en charge par l'aide sociale à l'enfance d'un jeune par le fait que l'allocation de rentrée scolaire, qui était jusqu'à présent versée à la famille, toujours à la famille, est désormais versée sur un compte bloqué, mis à la disposition de ces jeunes à leur 18 ans, pour adoucir le passage à la majorité. Ça a été une décision dont on a mesuré les effets, y compris les effets potentiellement troublants pour les familles. Et on en avait longuement discuté avec ATD Carmond, et il y a un moment donné où il faut arbitrer entre deux risques. Et on a arbitré dans le sens de considérer que le risque de rupture à l'entrée de la majorité pour des jeunes qui n'ont rien, et quand je dis rien, c'est rien, il ne viendrait à personne dans cette salle à l'idée de mettre un enfant à la rue à 18 ans avec rien. C'est la vie des jeunes de l'aide sociale à l'enfance. Et donc, on a fait le choix, justement, de leur donner les moyens de payer une caution pour avoir un appartement, enfin, le minimum nécessaire pour entrer dans la vie, et justement essayer de réduire ces 40% de jeunes issus de l'ASE dans les jeunes en errance. On a accompagné cette mesure de mesures facilitant la poursuite de leur scolarité, de la mobilisation des aides de droit commun aussi, parce que souvent, les services départementaux n'utilisent pas suffisamment le droit commun en faveur, ne mobilisent pas le droit commun en faveur des jeunes de l'ASE. Et le soutien à leur insertion, à la poursuite de leurs études à l'insertion sociale et professionnelle, est un outil de lutte contre l'isolément social. Et je veux dire à cet instant, je suis très, très inquiète de ce qui se passe dans certains départements, qui choisissent les économies à bas bruit, et les économies à bas bruit, c'est sur les jeunes de l'ASE qu'on les fait, parce que les jeunes de l'ASE n'ont pas de famille, pas beaucoup de représentants, et eux-mêmes ne manifestent pas devant les grilles des conseils généraux, pardon, des conseils départementaux. Et je vois des choses extrêmement choquantes. J'étais, je voyais récemment un jeune dans mon département, première S, un parcours scolaire un peu chaotique, donc un peu de retard scolaire, mais il en est tout excusé. Et première S, les enseignants tous unanimes sur le fait que ce garçon allait passer son bac brillamment, et pourra ensuite faire des études supérieures, on lui a expliqué, vous avez 18 ans, maintenant c'est l'apprentissage. Trouvez-vous un patron. C'est d'une cruauté sans limite. Donc, soyons vigilants à ce qui se passe dans les départements, pour justement, dans la lutte contre l'isolement, sur les parcours des jeunes majeurs. L'activité professionnelle est également un rempart contre l'isolement social. Vous le savez tous, ce que je dis est une banalité, c'est une évidence. Elle permet d'échapper à l'isolement. Et c'est pour ça que je suis très attentive au taux d'activité professionnelle des femmes. Nous pouvons nous réjouir d'allier un taux de natalité et un taux d'activité des femmes les plus élevés d'Europe. D'où l'importance pour moi de continuer d'aider les femmes à concilier vie professionnelle et vie familiale, mais aussi vie sociale, pour qu'elles ne soient pas isolées chez elles. C'est l'un des enjeux des modes d'accueil du jeune enfant. Et les solutions d'accueil sont un levier important, car elles permettent aussi la socialisation précoce des jeunes enfants, c'est-à-dire, d'un certain point de vue, la prévention de l'isolement de ces enfants en accroissant leur chance de réussite scolaire. C'est pourquoi je porte un objectif ambitieux en matière de création de lieux d'accueil. Nous avons déjà créé plus de 70 000 nouvelles places d'accueil collectif ces quatre dernières années. Et nous continuons de soutenir ces créations. La branche famille de la sécurité sociale soutient aussi les lieux d'accueil enfants-parents qui constituent un moyen d'aider les parents de jeunes enfants à sortir de leur isolement lorsqu'ils se posent des questions sur le développement de leur enfant et leur rôle de parent. Les crédits dédiés au soutien à la parentalité auront doublé en cinq ans, passant de 50 millions d'euros par an en 2012 à 100 millions d'euros par an en 2017. Et j'inclus tous les dispositifs de soutien à la parentalité dans les outils de lutte contre l'isolement. Parce qu'être isolé dans sa perplexité éducative est aussi très lourd pour les parents. Ne pas oser parler des difficultés qu'on a à élever ces enfants est aussi un facteur d'isolement qu'il faut intégrer dans la multiplicité des clés d'entrée de la compréhension de ce qu'est l'isolement. Quand on parle famille, on parle évidemment famille monoparentale. Dans 40% des cas, les foyers monoparentaux déclarent ressentir de l'isolement. C'est deux fois plus que la moyenne de la population et trois fois plus que les personnes vivant en couple. Les familles monoparentales doivent plus souvent se battre pour faire reconnaître leur qualité que d'autres. Elles souffrent encore. J'ai découvert ça dans un instant quand j'ai lancé le réseau d'entraide des familles monoparentales. J'ai découvert ça par la restitution des groupes de parole qu'on avait mis en place. Les familles monoparentales, évoquent encore le fait qu'elles sont soupçonnées d'être en plus grande difficulté, par principe, par postulat, d'être en plus grande difficulté éducative, de ne pas parvenir à élever leurs enfants, ce qui n'est pas vrai. Voilà, ce qui n'est juste pas vrai. Et donc, elles se sentent encore stigmatisées aujourd'hui, alors qu'on aurait pu penser que les évolutions globales nous avaient éloignés de ces a priori. Et d'ailleurs, ce n'est pas toujours... Je dis ça parce qu'il faut penser que ce qu'elles m'ont dit, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas toujours méprisant. Ça peut être parfois bienveillant, mais c'est une bienveillance qui est lourde. Voilà, c'est une attention qui vous renvoie à la particularité de votre situation et avec une espèce de présomption de ne pas y arriver. Donc, on attend beaucoup plus de ces parents, là, et ces parents sont des mères dans leur très grande majorité. C'est pour ça que, dans ce qui concerne les familles monoparentales, elles sont vraiment au croisement de mes deux champs de compétences, famille et droit des femmes. Et elles souffrent de tout ce qu'on souffre les autres femmes, c'est-à-dire la double journée, des difficultés professionnelles spécifiques, la précarité de l'emploi. Mais en plus, elles sont seules pour faire tout ça. Elles sont seules. Donc, ce que les parents seuls réussissent, et ils réussissent, ils le payent au prix fort, et ils le payent au détriment de leur vie personnelle. C'est-à-dire que dans la vie d'une mère monoparentale, il y a le travail, les enfants, le travail, les enfants. Et lorsque vous devez, dans la même journée, seul, déposer votre enfant à l'école, partir travailler, le récupérer, enchaîner avec un deuxième emploi, parce qu'ils ont souvent des petits boulots précaires, assurer la logistique de la maison, je le dis quand même, parce que des fois, on oublie ce que c'est que la logistique de la maison, les courses, la cuisine, les machines à laver, les repas, les devoirs, eh bien, il ne reste plus beaucoup de temps pour s'investir pleinement, ni dans sa vie professionnelle, ce qui limite les évolutions de carrière, ni dans sa vie sociale, c'est-à-dire rencontrer des amis, rencontrer quelqu'un, et l'épuisement est là, très rapide, et l'isolement aussi. Et pour les parents seuls, c'est un combat tous les jours de joindre les deux bouts, de gérer la vie quotidienne et l'éducation des enfants. Cette absence de temps pour souffler, cette absence de temps pour prendre soin de soi, cette absence de temps pour s'impliquer dans la vie sociale, est donc un facteur d'un véritable isolement, renforcé parfois par l'effet que les mères doivent lutter contre le père de l'enfant pour percevoir les pensions alimentaires, pour obtenir leurs droits, ce qui, reconnaissons-le, est beaucoup l'inverse, la réciproque étant quand même beaucoup plus rare. C'est pourquoi nous avons renforcé les aides aux parents isolés, en revalorisant notamment l'allocation de soutien familial de 25% sur 5 ans. Nous avons mis en place la garantie contre les impayés de pension alimentaire qui permet aux caisses d'allocations familiales d'améliorer le recouvrement des pensions alimentaires impayées. Aujourd'hui, on estime à 30% le nombre de pensions alimentaires impayées, ce qui est un chiffre absolument intolérable. Le président de la République s'est exprimé à ce sujet le 8 mars dernier en annonçant la création prochaine d'une agence de recouvrement des pensions alimentaires et je peux vous dire que cette agence est en bonne voie. Nous avons également soutenu la CNAF pour le financement des espaces de rencontre enfants-parents qui permettent aux enfants de rencontrer le parent avec lequel ils ne vivent pas dans des lieux calmes, appropriés et le cas échéant, en présence d'un tiers médiateur. Le maintien des liens entre les enfants et leurs deux parents constitue un facteur de lutte contre l'isolement social du parent mais également des enfants une fois adultes. J'ajoute, sous réserve, que le parent ne soit pas un parent violent. Les familles monoparentales sont souvent d'isages victimes d'isolement et pour lutter contre ces phénomènes j'ai essayé d'identifier partout où on avait des leviers d'action. J'ai porté la mise en place et le développement des crèches à vocation d'insertion professionnelle qui permettent l'accueil des jeunes enfants et en même temps l'accompagnement des mères isolées vers un retour à l'emploi. Dans les établissements précurseurs de ce dispositif, les familles ou les mères signent avec la structure un contrat renouvelé périodiquement qui les engage à entamer ou à poursuivre leur démarche d'insertion et de recherche d'emploi. Dans ce système, la contractualisation mais aussi l'accompagnement global de la mère dans son parcours d'insertion est une incitation à sortir de l'isolement social. C'est en suivant la même logique que j'ai porté une revalorisation de l'APA dans le cadre de l'adaptation de la loi de la société au vieillissement. J'en dis pas plus, ça concerne le secteur personnes âgées. Mais cette réforme de l'APA a permis aussi d'aménager du répit pour les aidants familiaux afin de reconnaître et de favoriser l'implication des familles auprès de leurs aînés. Ces prestations sont indispensables. Elles ne suffisent pas pour autant à lutter contre l'isolement social dont les causes vont bien au-delà des simples logiques monétaires ou économiques. Ce dont les victimes de l'isolement ont besoin, c'est aussi d'échange et de partage. Et pour lutter contre l'isolement social de façon uninovante, et c'est l'une des interrogations que vous portez dans vos travaux, il faut parfois sortir de la logique des dispositifs, des procédures, des appels à projets qui nuisent souvent à l'efficacité de nos politiques sociales en France. Et il faut parfois très peu de choses pour rompre une situation d'isolement. Un voyage avec d'autres parents, un échange de quelques heures, un contact à mobiliser au cas où. Ce genre d'action ne rentre pas dans les grilles préétablies de nos politiques sociales. On est dans un autre endroit de l'action sociale. On n'est pas dans la structure traditionnelle. Et raisonner par dispositif empêche même parfois la mise en place d'actions souples et adaptées à la diversité des réalités. Ça empêche également le décloisonnement des politiques publiques et des acteurs qui la mettent en œuvre. Le cloisonnement des politiques publiques étant extrêmement coûteux, en fait, à la fois pour les bénéficiaires de ces politiques et pour l'efficacité des administrations qui les portent. Et c'est pour éviter que les politiques sociales se sclérosent que je travaille systématiquement dans tout ce que je fais avec les différentes institutions afin de décloisonner les dispositifs existants, de créer de nouveaux lieux d'action et de nouvelles passerelles. Mona Lisa, Jean-François Serrala, en est le plus bel exemple. La mobilisation contre l'isolement des personnes âgées. Et c'est en m'inspirant de Mona Lisa que j'ai initié le réseau Parents Solo et compagnie qui est un réseau en direction des familles monoparentales. La logique qui anime ces deux réseaux est la même. C'est de lutter contre l'isolement en offrant du temps et du lien aux personnes âgées pour Mona Lisa, aux parents seuls pour Parents Solo. Ces réseaux, ni l'un ni l'autre n'ont été pensés isolément par un ministre et son administration dans le cadre clos de la pensée publique, ils ont été pensés totalement avec les associations et Parents Solo et même construits avec les familles elles-mêmes. Et dès le début, ces initiatives reposent une réelle mise en réseau des associations qui sont complémentaires, éviter qu'elles soient concurrentes, c'est très important, et c'est une des forces de Mona Lisa ou de Parents Solo. Le réseau d'entraide pour les familles monoparentales ne mobilise pas forcément des associations spécialisées dans la monoparentalité. Ce sont néanmoins des associations qui connaissent bien les réalités des familles monoparentales. Ces familles forment une partie des publics qui s'adressent à leur action, qu'il s'agisse de soutien scolaire au domicile des familles, de parrainage de proximité, de soutien à la parentalité, d'aide aux départs en vacances, de soutien aux initiatives des familles elles-mêmes et de façon générale de toute forme d'entraide. C'est-à-dire que pour créer le réseau Parents Solo, nous sommes allés chercher les acteurs non pas spécialisés, mais les acteurs généralistes qui pouvaient, et à mon sens, devaient aussi intégrer dans leur compréhension de leur action les spécificités des familles monoparentales. Et c'est la force du projet, c'est ce décloisonnement des approches associatives, des approches institutionnelles qui permet le croisement des regards et l'émergence de solidarités nouvelles. Ces réseaux innovent en faisant réémerger et en structurant des solidarités que l'on qualifie parfois de disparues. Elles n'ont pas disparu elles sont elles aussi isolées, ces solidarités. Elles souffrent également d'isolement, elles souffrent d'invisibilité et il faut justement leur permettre de reprendre de la force et de se redéployer. Et j'ajoute que dans le réseau Parents Solo, il y a une autre chose qui est très importante pour moi, c'est que les bénéficiaires des politiques sociales soient aussi les acteurs des politiques sociales. C'est-à-dire qu'ils soient inclus dans l'élaboration la conception des politiques sociales qui vont être construites à leur destination et qu'ils en soient aussi après des relais, des réseaux. C'est une formidable rétribution de soi-même, c'est une formidable estime de soi qui est donnée à un bénéficiaire d'une politique sociale quand on lui permet d'être lui-même un intermédiaire pour une autre personne qui va recevoir une politique sociale. Et puis, nous sommes bien sûr omniscient et omnipotent dans les ministères, mais je ne sais pas tout de l'avis des gens pour lesquels j'ai construit des politiques. Eux savent bien mieux que moi quelle est leur attente et à présumer, parfois on se trompe totalement. Donc, cette méthode est indispensable pour construire des politiques sociales qui soient justes. Et par ailleurs, j'en tiens beaucoup pour l'empowerment, la capacité d'agir qui est aussi un facteur de dignité et de place dans la société humaine, pour trouver sa place dans nos sociétés. Bien sûr, et vous l'aurez probablement compris dans mon propos, l'État ne cherche pas à préempter ces initiatives, c'est même la condition, savoir être en retrait quand il faut être en retrait. Et nous le savons, les centres sociaux et d'autres petites structures qui peuvent contribuer à l'animation de la vie sociale en milieu rural sont depuis longtemps des outils performants contre l'isolement. Ils sont des pépinières pour diverses innovations car ils s'appuient directement sur l'implication des habitants d'un quartier ou de leurs idées. L'État, dans ces mises en réseau, est un État partenaire. Nous participons au comité de pilotage. Nous avons effectivement facilité, quand j'invite des têtes de réseau à venir s'asseoir autour d'une table pour discuter ensemble d'une idée de projet, mais j'ai spontanément des réponses positives à cette invitation. Donc, bien entendu, je profite de mon rôle, de ma fonction pour mettre, pour justement intégrer tout le monde et permettre aux gens de se mettre en réseau. C'est plus facile de le faire pour moi que si l'un d'entre eux le décidait de le faire pour les autres. Donc, je fais ça. Et en même temps, GED, bien entendu, on finance aussi ce réseau, mais on finance les moyens nécessaires à sa constitution et à sa création. Et c'est pour ça qu'on a investi 230 000 euros fin 2015 pour donner au monde associatif et aux familles ces capacités de porter l'innovation sociale un peu à distance des contraintes administratives et des logiques de dispositifs et dans une dynamique de co-construction des politiques publiques. En réaffirmant le pouvoir d'agir des personnes, la prévention par les pairs brise les logiques d'isolement et c'est pour ça que je suis très attachée à soutenir les solidarités de proximité. Parce que se sentir acteur, je le disais il y a un instant, j'avais anticipé la suite de mon intervention, c'est agir pour les autres et vers les autres. C'est aussi comme ça que dans la lutte contre la radicalisation, et la prévention des départs des jeunes en Syrie, j'ai travaillé en encourageant les familles dont les enfants sont radicalisés à échanger entre elles avec d'autres familles qui ont connu des espérances similaires ou avec des familles qui sont en train de découvrir qu'elles vivent une expérience similaire. C'est souvent plus facile de parler à quelqu'un qui vous ressemble, qui connaît la cabicule la même chose que vous, que de décrocher son téléphone pour appeler le numéro vert et signaler son enfant. C'est plus facile d'avoir un intermédiaire qui, bien entendu, aboutira au numéro vert parce qu'il faut signaler. Ce n'est pas alternatif au signalement, mais ça permet d'ailleurs que le signalement soit bien fait parce qu'il y a des familles qui ne veulent pas, qui hésitent à signaler leur enfant parce qu'il y a un aspect d'énonciation qui est parfois extrêmement bouleversant. et c'est justement dans l'échange avec d'autres familles qu'on permet que ce signalement soit bien fait à un moment donné. Lutter contre la pauvreté relationnelle, c'est un modèle de société solidaire. Et avec Mona Lisa, c'est la solidarité entre les générations qui est mise à l'honneur, faire dialoguer les générations, enrichit et pacifie la société. C'est essentiel. Face aux défis que rencontre la société française actuellement, nous avons besoin de cohésion sociale et nous avons besoin de changer notre rapport à l'autre. L'autre, qui est forcément pas nous, qui est différent, il peut être autre, lointain, parce qu'il est vieux, tout simplement. Faciliter la fluidité intergénérationnelle, c'est faciliter tous les rapports à l'autre dans toute la société, dans toute la multiplicité des différences et des identités de cet autre. En échangeant, en partageant des moments de convivialité, nous créons une société plus fraternelle. Agir ainsi, c'est agir politiquement au sens noble du terme politique, c'est s'occuper de la vie collective et de la vie de la cité. Et inciter chaque citoyen à s'impliquer dans la sphère publique, à s'intéresser à son voisin est un outil de lutte contre l'isolement social et aussi contre toutes les formes de radicalisme, d'extrémisme, de rejet de l'autre, quelle qu'elle soit de nature politique ou religieuse. Aujourd'hui, nous ne devons donc pas douter de la force des solidarités familiales, de la capacité de notre société dans son ensemble à se mobiliser. La solidarité citoyenne existe aussi et il nous faut la développer, adapter, trouver des réponses nécessaires, adapter nos modes de pensée, de fonctionnement et d'action pour prendre soin et inclure pleinement les personnes les plus vulnérables. Mais il est aussi du devoir de tout responsable politique d'encourager à la cohésion sociale et de soutenir un modèle de société solidaire et fraternelle. Pour conclure, sachez que je serai particulièrement attentive aux travaux que vous mènerez, aux recommandations que vous pourrez mettre d'ici la remise du rapport et je vous propose désormais d'ouvrir un temps d'échange et de revenir plus en détail sur certains points que je viens d'évoquer dans ce propos liminaire. Merci. Merci.